Hello tout le monde, nous sommes de retour, quelques instants seulement, le temps de vous présenter du nouveau contenu sur Destiny 2. Alors si vous n'avez pas suivi l'actu du jeu, la saison 13, a.k.a. la saison des élus, a ouvert ses portes depuis le 9 février dernier. Alors on va commencer par un petit arrêt rapide sur le visuel de la saison, où l'on aperçoit Zavala, qui sera donc le personnage clé de cette saison, et en arrière-plan, un personnage Kabbalah qui n'est autre que la fille de Calus. Alors en effet, cette impératrice Kabbalah, elle recherche une alliance, mais à partir du moment où elle va exiger plus que ce que Zavala peut lui offrir, et bien les négociations entre les Kabbalah et les gardiens vont échouer, et les gardiens vont devoir devenir un petit peu la pointe de lance, qui frappera alors le conseil de guerre grandissant de la fille de Calus. Alors côté tarif, le prix de cette saison, vous allez me demander, il est de 10 euros. Alors oui, si la vidéo est sponsorisée par Bundy, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas là pour autant pour vous en vanter les mérites. Je vais simplement vous présenter la saison, son contenu, saison qui je le rappelle a d'ailleurs déjà commencé, donc ça arrive un petit peu après, juste pour que certains d'entre vous aient eu le temps de se faire un avis à travers les streams, et je vous laisserai le choix de vous en référer à votre libre arbitre, et de vous faire votre propre avis. Et donc sans plus attendre, voici une petite review de ce que vous allez trouver dans cette saison 13, pour le tarif d'une dizaine d'euros, c'est parti ! Alors petit détour déjà sur le panel des nouveautés qui nous attendent, donc parmi la liste on retrouve bien évidemment des nouveaux cosmétiques, l'ensemble d'armures de la saison bien évidemment, 25 nouvelles armes, alors c'est toutes catégories confondues, des exos, des légendaires, des rituels, bref, il y a pas mal de nouvelles armes et ça c'est bien, de nouveaux ornements, des nouveaux modes également, et bien sûr des nouveaux exotiques. Alors parmi ces exos, on retrouve, vous l'avez déjà probablement vu, un arc exotique qui s'appelle la divination de Ticu. Alors cet arc, il est débloqué en récompense du pass de saison, ainsi que son ornement un petit peu plus tard. Il y a également 9 catalyseurs exotiques qui vont faire leur retour au cours de cette saison. On notera celui de la poupée vaudou, celui de l'isanagi, de l'esprit dormant, de l'opportun, de la ligne d'univers zéro, de la lance de polaris, du télesto, de l'acryus et du serment des embraseurs. Alors c'est pas tout, il y a également 3 nouveaux assauts dans cette saison, enfin nouveau, c'est le retour de 2 assauts, à savoir le repère des diables et sabre déchu, et il y a un nouveau qui se nomme terrain d'essai. C'est également le grand retour des engrammes de l'umbra. Il y a également de nouveaux sauts, de nouveaux triomphes et un tout nouveau système, puisque vous aurez la possibilité d'afficher une partie dorée sur certains sauts, selon que vous ayez plus ou moins tryhard les triomphes, puisqu'il y a des défis supplémentaires à compléter pour obtenir cette version dorée des sauts. Au cours de la saison, il y aura également le retour des jeux des gardiens, des bannières de fer, dont une qui commence dès ce mardi d'ailleurs, le maintien du jugement d'Osiris, et enfin le nouveau pass de saison, bien évidemment, avec une centaine de récompenses dans le pass, ainsi qu'un nouvel artefact. Alors cet artefact, il est plutôt axé stase, il se nomme cloche des conquêtes, et il y aura bien évidemment ces modes qui lui sont liés. Donc voilà, ça c'est plus le côté item, jouabilité, mais on n'a pas parlé des activités, on va donc se focus sur la roadmap de la saison, et il y a plusieurs zones et activités qu'on va pouvoir découvrir tout au long de cette saison. Alors on le connaît déjà, il y a une nouvelle activité qui se nomme champ de bataille, qui propose en gros un matchmaking à trois joueurs contre les guerriers élus de Kayatel. Alors Kayatel, je ne voulais pas préciser, c'est le nom de cette fameuse impératrice cabalée. Alors vous trouverez différentes zones de combat pour cette activité champ de bataille, parmi elles il y a je crois Grelon, Behemoth, Purification, Oracle, donc quatre zones pour le moment, j'en sais pas plus, je ne sais pas s'il y aura d'autres zones plus tard. Ce sont des zones connues, comme par exemple sur Europe ou sur Nessos. Alors concrètement, ce mode de jeu, il va falloir cleaner la zone, éliminer un champion, détruire trois objectifs différents selon la map, via une charge que le champion que vous aurez éliminé aura laissé tomber. Donc sur le principe, c'est sympa, maintenant à voir dans la durée comment ça va se présenter. Par la suite, il faudra initier un rituel d'insertion en activant un terminal et cela fera apparaître un autre boss, un petit peu plus important, que vous devrez DPS en plusieurs phases. A la fin de toute cette activité, il y aura un coffre, le coffre de tribu, qui vous permettra de looter. Donc une activité au passage, je le précise quand même, dans laquelle les anti-barrières, les surchargés, les implacables et compagnie seront bien évidemment présents. Pour cette treizième saison, il y a également l'arrivée d'un nouvel espace social, entre guillemets, une sorte de petite base spatiale qui s'appelle le SIMU, que vous pourrez découvrir par l'intermédiaire de la tour également. Il y a une nouvelle activité qui se nomme le marteau d'assertion. Alors cette faction, elle est disponible après avoir complété la quête d'intro de la saison 13 et après avoir fabriqué des médaillons grâce à de l'or cabal que vous obtenez dans les assos, dans l'épreuve, dans le gorbit, dans les événements publics, en faisant du puits aveugle, bref, en rôdant un petit peu les activités qu'on connaît très bien, même par cœur, sur le jeu. Il se présente un petit peu comme les derniers artefacts des dernières saisons. En gros, il faut charger le marteau, insérer des médaillons de votre choix et ainsi vous pourrez obtenir un coffre de tribu supplémentaire à la fin de l'activité champ de bataille. Donc plus de loot lorsque vous aurez amélioré ce fameux marteau d'assertion. Alors vous looterez mieux aussi lorsque vous ouvrirez des engrammes de l'ombra après avoir concentré ces fameux engrammes dans le redistributeur prismatique qui se trouve au SIMU, le fameux nouvel espace social dont je vous ai parlé il y a deux minutes. Donc pour améliorer cette partie de votre marteau d'assertion là encore, rendez-vous au SIMU, donc à la table du conseil de guerre où différentes améliorations seront disponibles en augmentant votre rang de réputation, c'est-à-dire en clair en complétant des défis chaque semaine. Donc voilà, on a un petit peu sur le même fonctionnement que les artefacts des saisons précédentes. Ça donne un petit peu de longévité au jeu, donc heureusement que ça existe. Donc par la suite, il y aura également dorénavant trois armes exclusives à la table de loot des assauts de nuit noire. Quand vous les compléterez bien sûr en difficulté péril minimum, somme fictive, les saints et le grand retour du fameux palindrome. Alors attention ! En plus du fait que ce soit bien sûr un loot aléatoire, étroitement lié paraît-il à la méta et que vous allez obtenir dans l'activité, ainsi qu'au niveau de difficulté choisie, il y a plus de chances de looter par exemple un palindrome en difficulté maîtrise. Encore faut-il espérer les avoir dans le bon rôle, le famoso god rôle, une bonne nouvelle pour les serial farmers. Donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie, c'est un peu la racine de Destiny. Et le fait que ça revienne comme ça, bon c'est léger, ça reprend gentiment, doucement dirons-nous, mais ça c'est une très bonne nouvelle. Alors on découvre une nouvelle arme rituelle également, une arme de quête, à savoir la salve de ferrailleur, ainsi que ces trois ornements, les fameux ornements que vous pourrez choisir en fonction de l'orientation que vous donnez à votre quête. Donc soit assaut, soit épreuve, soit gambit, en clair, comme dans les saisons précédentes. De nouvelles armes et des sublimes armures seront également disponibles via le jugement d'Osiris. Alors encore faut-il pouvoir y faire ses preuves. Vous pouvez les obtenir en fonction des paliers, bien sûr que vous aurez les paliers de victoire, ou en loot aléatoire. Donc je vous souhaite bon courage pour la partie Osiris. En tout cas, c'est vrai que les stuffs sont vraiment sympas et que ça vaut le coup, malgré tout, de tenter de les obtenir. Il y a également trois pièces d'armure exotiques dans cette saison, trois nouvelles pièces, à savoir la cuirasse de l'étoile filante pour les titans, le manteau d'harmonie de bataille pour les arcas et l'omnioculus pour les chasseaux. Alors c'est aussi, bien sûr, l'arrivée d'une nouvelle quête exotique. On en parle beaucoup dernièrement, elle vient à peine de voir le jour. La fameuse quête présage qui promet d'obtenir l'éclaireur récit d'un homme mort via l'assaut ou la nuit noire trafiquant d'armes. Une fois quelques étapes complétées, vous aurez accès à une mission qui se trouve sur la côte enchevêtrée. Mission à 1232 puissances, je crois, de mémoire. Et des indices cachés au nombre de 5 se trouvent dans cette mission que vous pourrez scanner. Il y aura aussi un gros boss final et un combat assez sympathique. Je ne vous en dis pas plus. La mission, pour le coup, elle est sympa et elle donne un petit peu de corps à toute cette saison. Avant que vous ne me le demandiez, il y a bien évidemment des choses gratuites qui sont accessibles sans avoir à payer la dizaine d'euros du pass de saison. Les nouvelles armes, les ornements, les trois nouveaux assauts, le nouvel espace social, les cosmétiques exotiques, les engrammes de l'Oumbra, le nouveau saut, les triomphes, les jeux des gardiens, bannière de fer, Osiris, tout ça, ça reste des activités et des items qui sont gratuits. Pour info, le niveau de puissance max, si je ne me trompe pas, sans artefacts, est de 1310. Et la saison 13 s'achèvera le 11 mai prochain. D'autres précisions au passage avant de terminer. Il n'y a plus de jetons de l'épreuve. On XP la faction dorénavant via des contrats. Il y a eu une légère modification des interfaces et des menus. Et on peut enfin marquer, c'est un détail, mais ça change beaucoup de choses pour certains. On peut enfin marquer tous les objets de la collection comme vue en une seule fois. Quel soulagement pour les doigts. Et bien sûr, autre détail, c'est anodin, mais une nouvelle TP a été ajoutée au nord de l'Europe. Ruine du crépuscule, elle s'appelle. Et c'est cool de pouvoir se téléporter au nord de la map sans avoir à tout parcourir à chaque fois, surtout quand on suit les quêtes de Variks qui sont, on le sait, assez redondantes. Allez les amis, je vous laisse sur tout ça. Je fais le tour du plus gros des informations. J'oublie peut-être des choses essentielles, auquel cas n'hésitez pas à faire un petit ping dans les commentaires. A dire, il y a ça aussi qui est plutôt cool. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes curieux ? Est-ce que vous l'avez déjà testé ? Vous êtes conquis, dubitatif ? Bref, partagez-moi votre avis dans les commentaires et prenez soin de vous. Bon jeu à tous, biquez bien et à ciao tout le monde !